Bonjour, bienvenue sur le vlog de Depielo, on est à Barcelone, c'est parti ! Oh mais il y a quelques caisses pour nous accueillir, c'est pas mal ça ? Savi, Toyota Supra, Toyota Yaris, GR Pas mal, pas mal, beau showroom ! Et à peu près toutes les visions Gran Turismo qu'on a vues, c'est plutôt pas mal, on est habitué. Et d'ailleurs il y aura 3 reveals, je crois, ou 2 reveals de visions Gran Turismo, donc il y en a d'autres là-bas aussi, donc c'est plutôt cool ! Ce que Romain Grosjean n'a jamais eu ! Tu peux répéter s'il te plaît Hydro ? Ce que Romain Grosjean n'a jamais eu, c'est un magnifique plateau là ! Il y a un magnifique plateau là, le plateau de Jimmy Broadbent et de Tom. T'as cours de SVT à quelle heure du coup ? Moi c'est pour à 15h, mais la prof elle m'a mis un mot, je crois que je l'ai pas retard ! Ah c'est la merde ! Moi je vais prendre de la paella, ça a l'air d'être de la paella ! Thank you ! Je fais vraiment les vlogs de Buzi frérot ! C'est à dire que là on est en train de tester la bouffe ! Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il vient de se passer du coup ? J'ai posé le plateau et le plateau a basculé ! Les pieds de l'eau s'est fait donc remarquer d'entrée ! Merde ! Un peu long ! Il y a 23 secondes que j'ai le bras tendu comme ça ! On reste encore 17 ! L'espagnol vient de passer en tête, ça vient d'allumer le stade ! Oh la clim 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 ! Prochain tour de Taramalda ! Aïe 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 ! Ça va être la clim dans le stade ! Oh la clim ! Oh la clim ! Ou la clim ! Il va passer contre l'intérieur ! Il va en débâcher ! Allez ! Ça va vraiment ! Il y a du public là ! Il est proche, il est proche, il est proche, il est proche ! Oh mais incroyable ! Oh le drape-moi d'avis ! J'avais pas vu ! Ah ouais ! C'est lourd ! C'était joli ! Belle course ! Comme d'habitude, chez Grand Porismo, ça se finit à quelques dixièmes ! Ça se finit sur Admin ! Bon, on vient de finir la première demi-finale, la deuxième demi-finale ! Et là maintenant, il y a le repêchage qui se passe sur la neige ! Ça va être le moment où ça va être un peu n'importe quoi pour être là ! Bien ! Mais on a Baptiste qui est qualifié directement en finale ! Ça va avoir deux Français, peut-être au repêchage ! C'est ça ! Inchallah ! Oh ! No way ! Elle s'est tenu pas arrêté ! Oh 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 non, les Français ! Oh ! Là, on a deux Français qui se sont en train d'encadrer un Espagnol ! Mais c'est le trophée Andros avant l'heure ! Bon, les petits potes, on arrive sur la finale, la première finale du week-end, qui est pour la GT Cup, la Toyota Gazir Racing Cup, si vous préférez ! Finale avec la GR010, donc c'est la LMP1 de 2021 ! 2021 ! 2021 ! 23 tours sur Barcelona-Catalunya, un stop obligatoire, ils sont 12 ! Et ça va partir ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Let's go ! Allez ! Let's go ! Vas-y mon grand ! T'es gros aujourd'hui ! Bon, voilà ! On essaie d'encourager comme on veut, évidemment ! Attention, il faut y avoir un Baptiste Beauvoir ! Ouais ! Ouais ! Baptiste ! Vas-y mon grand ! Vas-y Baptiste ! Allez Baptiste ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Voilà, évidemment, tout le monde, et pour les Espagnols, c'est normal, on est à Barcelona ! Voilà, forcément, ça arrête l'ambiance avec les Espagnols, il y en a 4 ! Dans la finale, c'est assez lourd ! On fait tant de temps de médiums ! Les médiums que vous drainent sur la partie extérieure du prix de la Toyota, il va falloir bien gérer le coup de nappe sur tout ! Et il y a la stratégie alternative de Lance Troy qui va partir en médium et qui va mettre des arbres sur la fin de course ! Oh putain, c'est dommage, ça partait tellement de merde ! Donc là, Coque Lopez, il vient de faire un rêve sur deux caisses d'un poussage, deux sur pays, et il vient d'en mettre un dehors ! Bisous Serrano ! C'est en train d'erre dans le pays ! C'est vrai du coup, parce que c'est pas le monde qui a pris la peine, c'est pas Coque, c'est l'ourard du coup ! Oh merde ! C'est Coque Lopez ! Tout le monde va à bonheur ! Fair play, fair play, fair play ! Aïe, 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 aïe ! Fokoboon, il est là ! Tel un requin du Japon ! Il a perdu l'arrière, il a perdu l'arrière ! Allez, termine les Coque Lopez ! Wouuuuh ! Esporia ! Buenos dias les amis, on se retrouve pour le jour 2 de ces finales ! C'est lui qui va faire toutes mes intros maintenant de vlog, comme ça, c'est tranquille ! 3 jours 2, nickel ! Plus rien à faire ! On a récupé une meuf là ! Tu peux te présenter un peu, s'il te plaît ? Je sais plus ce qu'elle a fait ! T'as fait quoi dans la vie déjà ? Tu nettoies les objectifs ! Euh, j'ai fait de la F1 ! Pilote de F1, pilote de F4, pilote de Formel Renault, pilote de 208, pilote... Pilote d'Azion ! Pilote d'Azion ! On est à Barcelone, jour 2, tranquillement ! Hier, il faisait vraiment pas beau là, il fait très très beau, ça fait vraiment plaisir ! Aujourd'hui, on a la Manufacturer Series et demain donc la Nations Cup ! On a bien fait la belle entame avec la Toyota Gazora 5 GT Cup ! C'était très très cool ! Et aujourd'hui, on va faire un peu de Pro-Am aussi ! On va se mettre dans le baquet pour rerouler, ça va être compliqué ! Ça fait longtemps, ça fait un an que j'ai pas joué à Grand Tourismo ! Ce qui est scandaleux ! Mais promis, pour l'année prochaine, je prendrai des cours avec Esteban sur GT ! Comme ça, ça le fera ! Prête pour cette Pro-Am ? Déjà, il faut se qualifier, premièrement ! Le volant Fanatec GT ! Un peu joué, j'ai l'impression ! C'est un peu dommage ! Pédalier ! Il n'y a pas de lot de sel ! C'est parti ! Bon alors, on va d'abord faire une qualif ! Et après, ça va faire... Parce qu'on a trois groupes, on fait A, B, C, A, B, C, A, B, C ! Donc, notre temps là, il est essentiel pour voir à peu près dans quel groupe on va se retrouver ! Et après, demi-finale ! Et ensuite, si on se qualifie pour la finale, dimanche, on sera sur le stage encore une fois ! Pour pouvoir s'assurer ! Bon, on va voir ! J'ai pris la Porsche 911, donc on va voir, groupe 3 ! Bon, on vient de faire la qualif ! P1 Sébastien ! P1 Sébastien ! Sachant que je me suis fait sortir 2-3 fois facile dans le... Dans mes tours, parce que bon, c'est un peu... Bon, c'est de la pro-âme ! Donc, globalement, il y a surtout des âmes ! Mais là, ça y est, il y a les groupes 2 et 3 qui sont en train de faire leur qualif ! Et après, on va faire les demi-finales, donc on va attendre que tout le monde fasse sa qualif ! Et une fois qu'on aura fait ça, on se retrouve sur stage ! Pour faire la demi-finale ! Et c'est quoi ? Ça doit être les 6 premiers, je pense, qui doivent être qualifiés pour la finale de demain ! On supporte Anna, qui va se faire coacher par Baptiste pour cette demi-finale ! Il faut être dans le top 4 pour finir ! De mon côté, je me suis pris une volée par Super GT, donc voilà, P2 ! Et c'est déjà pas mal ! Donc, on est qualifiés avec l'arrêt sketch, avec Richard ! Et pour l'instant, on n'est que deux Français ! Pour l'instant ! Allez, place au pro, maintenant, c'est la Manufactureur Series ! Avec toujours la petite intro qui fait plaisir ! Bon, ça y est, ça va faire la qualif sur le circuit de Barcelone ! Et après, on se retrouvera sur la grande finale de la Manufactureur, sur la Nordschleife ! Avec les GT3 ! C'est les groupes 3, je crois ! Ça va être intéressant ! Il y a du monde ! Courses en relais, évidemment, avec les pilotes ! Chacun représente un constructeur ! Et puis nous, c'est de remporter la course en relais pour le constructeur ! En l'occurrence ! Et demain, ce sera la Nations Cup ! Et là, pour le coup, c'est ça pour le pays ! Et la petite Anna, là ! Elle ne connaît pas la Nordschleife par cœur ! Tu as dit que tu ne la connaissais pas par cœur ! Maintenant, tu la connais ! Maintenant, tu la connais ! Maintenant, tu la connais ! Ok ! Lui, il ne connaît toujours pas la Nordschleife ici ! Voilà ! Merci ! Personne ne connaît ! C'est dingue ! C'est scandaleux ! C'est vraiment bien super ! Je t'aide vite dans les commentaires ! Merci pour le référencement ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh ! Ça finit à 146 millièmes ! Ha ha ! Oh, les bâtards ! Et derrière, dans le paquet, la VM E3 ! Devant la Nissan et la Genesis ! Lambo 6 ! À chaque fois, ça se bataille dans les derniers tours ! C'est un peu de hauts ! Bon, l'actualif est terminé ! Maintenant, on va passer tranquillement à la course ! Au plat de résistance ! Ouais, 5 tours sur la Nordschleife avec de l'appui ! Et normalement, ça passe au sec aussi à un moment donné ou pas ? Ça va passer au sec ! Il va falloir bien gérer le crossover entre le mouillé et le sec ! Une petite rate ! Qui gagne ! Bah, ça peut avoir la météo ! Soub ! Soub ! Soub ou... Ouais, Soub, ils ont pas mal ! Bah, ils ont Kylian et ils ont Amiazono ! Normalement, Soub, ça gagne ! Ah bah regarde, t'as la prédiction ! La prédiction des gens... Soub, Soub, Toyota, Porsche ! Olé ! On sera dans le vlog ! Bon bah, pas de drame dans le premier virage pour le moment ! Hop, bien ! La Porsche est pas au top ! Ça bouge un peu dans tous les sens, là ! Dans le film, mais... Oh, il a pris le vol ! Oh, il a pris le vol ! Bon bah, la Toy s'est mise dedans, dans le carousel, on peut en repiquer à l'inter ! Il a pris l'inter, il a fait un tête à queue ! Du coup, la Soub vient de passer en tête ! Ça bataille dur dans le photo en tout cas ! Là, on arrive après le carousel, c'est joli ! C'est très très joli ! Tout le monde est en paquet, là ! On a les douze voitures qui sont tous à moins de secondes à chaque fois ! Voilà, Lambo ! Elle est... Elle est incroyable ! À part l'exté ! Olala ! Voilà, Axel, il va le bloquer, il va le bloquer ! Ça va passer, voilà, Lambo ! C'est pas ton team-mate de l'année dernière ? Si, allez, vamos, vamos ! Il y a des tours de North Slice, ils sont encore en douze, en quatre sous, mais c'est au bout ! Et là, il fait soleil ! Donc la piste va sécher maintenant, donc je pense qu'il faut rentrer au stand, donc fin du deuxième tour, quoi ! C'est obligé ! C'est important, ouais ! Et après, tu mets quoi ? Tu mets soft, médium ? Sachant que là, après, ça donne le relais, donc ça jump d'un simu à l'autre, là ! Ici, il y en a un qui va aller dans le simu là ! Ça fait un vrai vrai relais, comme dans la vanille, quoi ! Et maintenant, il faut survivre ! Il faut survivre ! Il faut survivre ! Oh, la Lambo ! Oh non, quel dommage ! Oh, y est ! Allez, allez ! La Genesi, deuxième ! Le hold-up de la Genesi ! Bon, Kilian qui a repris le volant pour faire les deux derniers tours. Ça met les médiums, et là, il faut faire la course de South Slice. Ça va être très, très chaud ! Et ça joue quand même un ou deux undercut ! La moitié du peloton s'est arrêtée pour le deuxième arrêt. Mais les autres vont continuer, donc ils vont se battre un peu en piste, peut-être ! C'est le moment de faire les tours chrono de haut ! Ouais, avec tout ça, la mère, quoi, elle a monté P2 ! Allez, Baptiste ! Allez, mon grand ! T'es grand aujourd'hui ! T'es très, très grand ! Est-ce que t'es grand, toi ? Je regarde ton plan, c'est où ça donne ! C'est un peu ta caprice, mais euh... Bah, j'suis pas bon ! Technique Bousy ! Bah ouais ! Technique Bousy, pardon ! Putain, il y a un problème sur la Nissan, hein ! La Nissan, elle est pas bien, elle est à 3,6 secondes alors que tout à l'heure, elle était à 8 secondes ! Oh là là ! Soit il cruise... Là, ça cruise ! Non, là, elle perd, elle perd ! Putain, ça veut dire que Baptiste, il peut peut-être remporter enfin la main ! Tu vois ? Attends, attends, attends ! Attends, attends, attends ! Putain, putain ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, le fuel, peut-être ! Il a pas mis assez de fuel ! Allez, Baptiste ! Allez, mon grand ! Allez, Baptiste ! Allez, t'es grand aujourd'hui ! Allez ! Une seconde neuf ! Alors, peut-être ! Alors, peut-être ! Alors, peut-être ! Oh là là, le crash qui va arriver ! Mon literary qui… Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là, la m'a pas dédu 인터�튼 ! Mon proportionale ! Oh là là là, bah dérebazione ! Oh là 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 ! Ha Ashe ! Voilà ! Mal exemple ! C'est parti ! Ouais, jour 3, bienvenue à Madrid, je suis à Barcelone. Jour 3, on est éclaté. Ça y est les gars, on est en place pour la Nations Cup. Donc tout le monde est passé du tee-shirt rouge au tee-shirt bleu. Ça, c'est la première fois qu'Hydro, il voit ça. Alors que c'est là... Mais je ne me soutenais pas, je ne savais pas que ça m'avait pas fait. C'est là depuis le début. La Manufacture, c'est rouge, la Nations, c'est bleu. Là, c'est en train de faire des free practice. L'Espagne et la France sont juste à côté les uns des autres. Et pour la première fois dans l'histoire de la Nations, on a une course par relais. Donc en fait, il y a 3 pilotes français, 3 pilotes espagnols, 3 pilotes italiens, etc. Qui vont s'affronter au volant de la fameuse Red Bull dessinée par Adéa New Way. Et là, c'est en train de s'espionner, mais comme jamais. Parce que les Français et les Espagnols sont à côté l'un de l'autre. C'est en train de regarder les datas, les balances de frein. C'est un truc de ouf. Donc, hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Mais ça va être top. Et avant ça, il y a la Pro Am, je pars P4 ou 5, je ne sais plus. En vrai, Target combien ? Target P10, ce sera pas mal. Devant, les mecs sont méga rapides. Tu sais que Super GT, il est P4. Ah ouais ? Qui sait qu'ils ont mis devant ? En fait, c'est au temps cumulé, au temps de course qu'on a fait en semi. Donc temps de course en semi. Moi, j'ai le cinquième Fordyla 1. Il y avait qui d'autre ? GP Piston peut-être ? Ouais, petit GP Piston. Super GT. Enfin bref, les mecs sont avions. Donc, bon bah écoute, on va essayer de faire ce qu'on peut. On va essayer d'être à l'écoute d'opportunités. Bon, ferme-la, ferme-la, ferme-la. Bon et là, vous avez une nouvelle Vision GT, faite par Bulgari. On l'a pas du tout vu, ça ressemble à une SP2 de loin, là, comme ça, sous le brun. Une Ferrari SP2, mais... Fais-moi un coup, en Bulgari, c'est de quoi ? Bulgari, c'est de la joaillerie, je crois. Ils ont fait un petit peu de fashion. Je pense qu'ils... Ah non, peut-être pas. Non, ce qu'on fait avec Berluti. Non, Bulgari, normalement, c'est de la joaillerie. Mais tu sais qu'à un moment donné, c'était quoi ? C'était Grand Tourismo 3 ou 4 ? Nike avait fait une... Bah à l'époque, c'était pas une Vision GT, mais avait fait une voiture, un modèle pour Grand Tourismo. Donc, bah écoute, on verra. On est Bulgari qui fait des bagnoles. Pourquoi pas ? Tu peux nous dire ce que tu vas faire ? Faire la Prime Race. Toi, t'as une petite tête, toi. Elle est fatiguée, là. Prime Race, P5. Objectif, finir. Commence à finir. Finir. En devant, ils sont trop lus. Tu prononces sur des pieds l'eau ? Appelle ça qu'il y ait une bonne place, en vrai. Non, mais en plus. Fais un petit regard caméra, s'il te plaît, là. S'il te plaît, le monteur, petite musique épique, là, au moment où il monte sur le siège. La musique la moins épique du monde. Ah bah non, ils font le podium, là. Wouah ! Faut attendre. Et puis, il est. C'est parti ! Oh là 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 ! Bon attention, le dive-bomb ! C'est parti ! C'est parti ! La pista ! La course elle est compliquée pour PO là, c'est difficile, PO avait fait un taf correct mais là son coéquipier à PO c'est accident, 3 secondes de pénal, il est tombé P8. Oh non, le gars de PO il a spin. Oh non, non, on va aller demander la vue à PO mais je pense qu'il avait un coéquipier pas terrible. Je me permets de juger, je me permets de juger entre les pénals, les crashs, etc. Un appétit quand il revient, je t'en suis blessé de le trigger, pas folle la course, pas terrible, mieux en F4. Meilleur en volant que dans le chou. Ça va, tu ruines pas trop mon plan toi, c'est bien là. Et c'était quoi cette pousse de dingue là ? What happened ? La FIA attention, il est fermé. Il fait attention la FIA. Tu fais combien ? 8. Je suis pas sûr que tu fais 18 si ? Ah si tu fais 18 ? Oui, tous les quarts d'heure on se fait sortir. Tous les virages on se fait pousser, il y en a 3 qui passent, ils pompent dehors, machin. À un moment donné on se fait pousser dehors, on remet le mec en carafe pour prendre 2 minutes. Même en F1 ils sont pas capables de faire autant que ça. On a réussi à remonter mais ils avaient à régler pour que les voitures s'aspirent plus vite. Du coup en fait quoi qu'il arrive, même quand tu passais un petit peu devant, tu te faisais remonter direct et on était en paquet tout le temps. J'ai l'impression d'être la F1 sur les podiums avec l'écran derrière là. Faites des montages, regardez là, vous avez un beau plan, faites un montage fond vert là. C'est ton moment là, c'est le moment du week-end. C'est le moment. C'est la quête de l'année là. Là ça a été un tas sur les yeux. C'est le moment là, c'est le moment. C'est le moment. On a du mal à rivaliser pour le coup là, c'est un peu plus compliqué. On a perdu une position et on est en train de se faire un peu pousser dans tous les sens. Alors qu'on a une giga vitesse de pointe sur Tikal Muntein. L'Italie va passer devant à la ski. Et derrière, on va aussi repasser sur le Brésil normalement. Attention, ça peut aller au carton. Ah non, c'est bon. L'Italie est passé. C'est qui ? C'est le Japon ? Non, c'est le Brésil. C'est bon, on s'en bat les couilles de l'espoir. On restera le Brésil. À la vegalle, c'est lui qui ne roule plus. On est en train de faire un coup. Ça a très bien c'est pour toi. On est en train d'en faire des chances. On est en train de faire un coup. On est en train de faire un coup sur le Brésil. On est là. On est là. On est en train de faire. Ils ont de faire avec le Cousin etham. C'est uneuzile de la 240, c'est de la Fχ. Mais ils ont de faire quelque chose. On est là. On est en train d'être en train d'être un pays. On est en train d'être l'. Et bien P4, finalement on perd une position, ce qui est un peu dommage, la Diablo des japonais était imprenable en vitesse de pointe, donc qui vient de l'esprit volant à Baptiste maintenant pour la deuxième course, après il y aura une troisième course avec Thomas, et après il y aura la grande finale avec la Diablo. Deuxième course, on part avec une Honda des années 60 à peu près, Formule 1, Watkins Glen, on part P4, il y a Igor Praga dans le field, le japonais et l'italien sont partout, normalement on pourrait remonter les pédos, il y a peut-être un manque à peu près. L'italien vient de sortir l'Espagne de la course terminée pour toi, aïe 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 aïe, il la touche pas trop les pédos, on remonte P3, Japon toujours P2, l'italien va se faire déchirer putain, putain Baptiste a perdu l'arrière, on est sur le freinage du virage 1, on peut tenter de dépasser le japonais, mais bon bah P7, on est avec l'Espagne, putain Baptiste. Bravo ! Bravo ! L'Espagne passe 4 sur le Canada, allez Baptiste ! Allez Baptiste ! Il est loin, il est loin, il est loin ! Il est loin, il est loin ! Il est pas bien ! C'est le scénario qu'on voulait pas voir, c'est à dire commencer en haut et dégringoler au fur et à mesure des courses parce que plus tu dégringoles en fait le résultat de la course précédente te donne la position sur ta grille sur la course suivante. Et en plus tu marques pas de points donc du coup c'est l'enfer ! Bon et Igor va gagner du coup, déjà vous ! P7, 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 P7 ! Maintenant c'est à Thomas de faire la suite ! Fabio ! C'est Fabio ! Ça va, ça se fait plaisir ! Bah ça, ça se fait plaisir ! Moi aussi j'aimerais bien lui de la faire ! Bon, Peugeot 908, on part P7 avec Thomas. La Moutoleil ! Peugeot 908 sur 58 Barcelone ! Donc bah pareil, ça va être très chaud ! C'est très chaud ! Je suis tapé, il casse l'écho, il est au Canada là ! Oh la France ! Oh non ! Oh non ! On s'est fait sortir encore ! Mais vas-y, on met ça en haut ! Mais pour l'instant la France, bah on s'est fait sortir ! On fait de l'ouvre là ! Mais il y a toujours pas eu de pénalité au Cops ! Ouais, tranquille ! Tranquille ! On passe un bon moment ! Très 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 bon moment ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est où ? C'est où ? C'est horrible ! C'est un rageux ! On est 9ème ! On est joué le top 3 ! Pas 6 ! Là, il n'y a pas eu de pénal ! On peut sortir ! Et là, regarde ! On est joué le top 3 ! On est joué le top 3 ! Non ! Pas trop mal ! Pour le culpiste, c'était drôle ! En vrai, ça a été très drôle ! Pour la France, c'est mort à mon avis ! À partir P8, mais ça va être trop compliqué ! Ça va être compliqué ! Dernière course ! Ce n'est pas encore chiant, la Red Bull ! Chacun doit faire un sprint, évidemment ! Sauf médium, hard ! Ça va jouer sur la strat, ça va être intéressant ! Les undercuts, etc. Donc voilà ! Il fait pas de très beau ! Alors, il y en a qui... Ça commence en soft pour Brésil, Espagne ! Et puis derrière, il y a du médium et un peu de hard pour ceux qui partent un peu plus loin encore ! Baptiste en hard sur un long premier relais à mon avis ! Histoire d'être hors du trafic, ça serait pas mal ! Bon, petit point strat ! Les soft, on va devoir les faire durer du tour à peu près ! Medium, hard ! On va essayer de s'en débarrasser au bout de six tours ! Là, c'est ce qu'a fait Baptiste ! Il a fait les hard pour tout premier relais ! Là, on met les medium, c'est Thomas qui reprend ! Et coup de jeu, remonté ! Et puis Trudiane va prendre le dernier relais avec les soft ! Les soft ne se dégradent pas trop 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 ! Donc, il faut emmener ceux qui sont plus performants, plus loin ! Et gérer la dégradation, c'est plus facile d'emmener le close plus loin ! C'est plus rapide en tout cas d'emmener le close plus loin ! En gérant la dégradation ! Que de rester sur un medium qui va tenir un peu plus longtemps ! T'as dit quoi ? Pitié le Brésil ! Moi, je veux une cuivre ! Je ne gagne pas, vous ne gagnez pas de cuivre ! Soit je gagne, soit tout le monde perd ! C'est le moment pour Kilian, il faut que le double Brésil au combat ! Il est loin ! L'Espagne l'a gagné ! P5 pour la France ! Victoire de l'Espagne ! Au cas où vous n'auriez pas remarqué ! P5 pour la France ! Ça y est, c'est la fin du voyage des World Series à Barcelone, on a eu une ambiance de folie dans les gradins, évidemment, parce que c'est l'Espagne qui a gagné, donc ça c'est normal. La France, je n'ai pas compris, on n'a rien eu, il n'y a pas eu de pénalité, quoi que ce soit, on s'est fait sortir par ricochet, ça n'a pas posé de problème au commissaire sportif pour le coup, ce que je trouve un petit peu dommage pour ça, mais bon, c'est une finale où on est passé un petit peu à côté, donc c'est dommage. Mais sinon, globalement, ça reste un World Tour, donc ça reste toujours la belle bataille en piece, quoi qu'il arrive, que ce soit sur la Manufacture ou la Nations, j'ai l'impression par rapport aux années précédentes, il y avait un peu moins ce côté incroyable, je trouve, sur les pilotes, sur la tension, etc. Il y avait beaucoup de tension pour les Espagnols parce qu'ils voulaient performer à l'édicile, mais les autres, il y a un peu moins ce feeling-là, ce qui est un petit peu dommage, mais je pense que c'est plus par la prod en règle générale, la réalisation qui a toujours été au top, et où là, je ne sais pas, il manquait peut-être un truc et j'ai du mal à l'identifier. Je pense, nous, en tant que spectateurs, on ne voyait pas beaucoup la tête des pilotes, je ne sais pas ce que ça rendait sur le live, mais comme on ne voyait pas beaucoup la tête des pilotes, on avait du mal à, entre guillemets, construire un affect, sauf pour les Espagnols avec les Espagnols, ça c'est normal, mais pour les autres, nous, on était un petit peu plus loin, éloignés, en fait, finalement, des pilotes. Donc, c'était ça qui était le petit point d'amélioration, mais sinon, globalement, week-end exceptionnel, et puis, ça fait du bien, c'est le dernier vlog, dernier gros week-end, un petit peu marrant avec les gros Anna, etc., où on a vraiment, on a kiffé. Maintenant, c'est hibernation totale jusqu'à le WEC en février, pareil pour les présentations des enfants, etc., hibernation totale, on reste à Paris, j'ai envie de dormir, et puis voilà. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, qu'il vous a fait marrer, qu'il a pu communiquer quand même de belles émotions, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, quoi qu'il arrive, sur la F1, sur plein de choses, etc., ça ne veut pas dire qu'on va rien faire jusqu'au début de saison de F1 ou du WEC, mais il y a plein de choses qui ne se préparent, beaucoup de travail, on travaille le plus entre les saisons, c'est ça qui est terrible. Sur ce, je vous fais des bisous, moi je vous rentre en pareil, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501